Dans ce tuto, je vais vous montrer comment éclaircir les yeux sur une photo sans toucher au reste de la photo. Pour cela, j'ai déjà sélectionné une photo noir et blanc que j'avais. Comme d'habitude, je vais la dupliquer. Je vais retirer le petit œil sur le calque supérieur pour qu'on ne voit que le calque inférieur. Je me mets sur le calque inférieur. Et ce calque inférieur, je vais tout simplement l'éclaircir au maximum. Je vais dans Luminosité Contraste. Et j'augmente l'intensité de la lumière. Éventuellement, je vais le baisser un petit peu. Je baisse un peu le contraste. Je valide. Je sélectionne mon calque supérieur. Je clique quand l'œil apparaît. J'ai de nouveau la photo qui recouvre la photo la plus claire. Donc là, on voit la photo du dessous. Là, je viens poser l'équivalent de la même photo sur le calque inférieur. Je sélectionne. Je mets un masque de fusion. Ce masque de fusion, c'est sur celui-ci que nous allons travailler. Le but, ça va être d'effacer la zone des yeux ici sur le visage de l'enfant pour ne laisser apparaître que le blanc et les zones plus claires que l'on a créé juste avant sur le calque inférieur. Je reviens sur mon calque supérieur. Je vais aller sélectionner sur la gauche l'outil brosse. L'outil pinceau, pardon. Je garde l'outil pinceau. Petite erreur. Je vais augmenter en faisant pomme plus pour pouvoir faire un travail assez précis. Là, on va le faire tout simplement en sélectionnant une taille de pinceau assez faible et on va pouvoir travailler directement sur les yeux. Une fois que j'ai ça, je clique sur l'œil. Vous voyez, je détoure. Alors là, on a un œil bien dessiné donc c'est assez facile d'aller le travailler précisément sans faire appel à l'outil de sélection rapide avant. Mais sinon, on peut toujours faire l'outil de sélection rapide. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire bien le milieu avec une valeur de 34 par exemple. Et puis ensuite, ici dans Opacité, je vais descendre quasiment de moitié, 44, et je vais continuer le bord pour qu'il y ait une transition en fait entre la luminosité élevée des yeux et puis celle plus faible des contours. Voilà, donc là, j'ai fait ça. Ici, je repasse en Opacité une valeur dans 90, 97. Voilà. Dans cette partie-là, je re-sélectionne l'œil. En fait, je le corrige instantanément. Je corrige, je passe au centre. Je reprends une valeur d'opacité. Niveau de 30, entre 30 et 40, c'est bon. Et là, je repasse sur les bords de l'œil pour qu'il y ait un dégradé en fait dans ce que je viens de blanchir. Voilà, là, je vais faire pomme moins pour revenir en arrière. Et on va tout de suite se rendre compte que les yeux de l'enfant sont beaucoup plus pétillants. Si je retire le calque, donc là, j'ai les yeux en fait qu'on vient de mettre en évidence sur le calque supérieur. tout le reste est cramé. Je reclique sur le calque supérieur. Je ne garde que les yeux clairs et tout le reste de la photo est bien foncé. Et donc, j'ai un aspect de l'enfant qui est beaucoup plus prenant. Les yeux sortent nettement plus. Voilà, à bientôt pour un prochain tuto.